Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et nous recevons aujourd'hui celui qui fait l'actualité. Tristan Wallach. Tristan Wallach qui est avec nous. Donc vous êtes le rédacteur en chef de complément d'enquête. Évidemment on va revenir avec vous sur le complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna. Et puis surtout on va parler avec vous et avec Damien Fleurette qui a réalisé le complément d'enquête qu'on va pouvoir découvrir ce soir. Gérard Depardieu, la chute de l'ogre avec des images inédites. Il y a des révélations cette fois-ci ? Oui. Il y a des révélations toujours tous les jeudis sur complément d'enquête. Et non c'est vrai que ce doc sur Depardieu est exceptionnel parce qu'on y dévoile les images inédites où on voit Gérard Depardieu déraper à de très nombreuses reprises en présence de femmes. Ce qui jette le trouble sachant qu'il est aujourd'hui mis en examen pour viol. Oui absolument on va en reparler dans un instant évidemment. Nous jouons, c'est Noël. Ah oui. C'est le grand sapin de Noël de Sud Radio. Et aujourd'hui, écoutez encore une fois, vous avez la possibilité de gagner de très nombreux cadeaux. Un séjour d'une semaine pour quatre personnes à la montagne. Bon on voulait y aller que tous les deux Gilles. Mais lui ? A la mer ou à la campagne grâce à Odalis Vacances. Vous pouvez gagner également une enceinte design et connectée de la marque française Lexon. Ou encore... Il y a un kilo de chocolat. Il y a un balle au top d'un kilo de chocolat. Absolument. Il y a comme ça on est amusé quotidien. Putain de merde, ça fait du bien de dire ferme ta gueule. je cite ferme ta gueule 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 les mots sont forts après on sent que ça part vite ferme bien ta grande gueule j'ai entendu Patrick Roger ce matin je trouvais qu'il prenait un certain plaisir à le dire c'est ce que dit quotidien que ça a lâché beaucoup de journalistes vous avez pensé quoi ? moi je sais quoi dire si jamais vous me posez une question gênante ce matin c'est bien j'ai un petit joker dans cet avou Gabriel Attal le ministre super star de l'éducation est revenu sur sa proposition du redoublement décidé par le corps enseignant uniquement c'était dans cet avou quand vous arrivez à la fin de la CP et qu'un élève ne sait pas lire et qu'on dit qu'il peut passer en classe de CE1 sans aucune difficulté sans organisation particulière on ment à l'élève on ment à la famille et donc moi je le dis il n'y a pas mieux que les enseignants pour connaître le niveau réel de leurs élèves et connaître leurs besoins et donc effectivement je mets en place une nouvelle organisation concrètement les enseignants pourront proposer deux choses soit si un élève a des difficultés mais qu'on considère qu'il peut quand même passer dans la classe supérieure prescrire des accompagnements pédagogiques faire sa rentrée faire sa rentrée deux semaines avant les autres avoir des stages de réussite pendant les petites vacances pour lui donner toutes les chances de réussir dans la classe supérieure soit manifestement il y a des lacunes trop importantes pour qu'il puisse avoir une chance de réussir dans la classe supérieure et là oui il faut que l'enseignant l'équipe pédagogique puisse prononcer un redoublement pour supporter les parents Gabriel Attal il mérite un complément d'enquête à force d'être la star du gouvernement figurez-vous qu'on en a déjà parlé c'est pas lancé c'est pour ça que j'ai choisi ce son à chaque fois vous nous donnez les bonnes idées à la fois vous nous aviez questionné sur Sandrine Rousseau et l'idée était partie de ce studio enfin ce studio j'en étais sûr quand j'ai choisi ce son là je me suis dit je vais le choisir pour parler mieux on y réfléchit parce qu'il fait partie effectivement des présidentiables on réfléchit à des portraits politiques et dans la majorité on pense à lui à Gérald Darmanin ou d'autres vous aviez parlé de ces problèmes de poignet Magali Berda est revenue hier n'en touche pas à mon poste pourquoi poignet ? oh mais vous regardez pas les émissions je parle pour nos auditeurs mais non mais vous parlez vous parlez entre vous ça fait polémique parce qu'elle a dit qu'elle avait mal au poignet avec sa montre il faut expliquer un problème de tendinite un problème de tendinite pour sa montre il faut expliquer à nos auditeurs qui ne suivent pas forcément les affaires de la télé-réalité bah non ah mais c'est pas la télé-réalité c'était un complément d'enquête vous avez fait oui mais les personnages vous êtes impardonnables alors hier n'en touche pas à mon poste j'ai voulu faire un jeu de mots voilà hier n'en touche pas à mon poste elle est revenue sur la chute de Sean Evans provoquée par Booba que vous avez rencontrée la société Sean Evans que j'ai fondée a fait une chute libre de 30 millions d'euros sur une année vous avez perdu 30 millions d'euros à cause de cette histoire bah en fait il y a eu de la part de Booba au début un appel un appel clair au boycott c'est-à-dire que il a affiché les marques avec qui on travaillait en disant tous ceux qui travaillent avec Megali Berda vont avoir le droit à la malédiction il postait les comptes Instagram de toutes les marques avec qui on travaillait pour que tous les trolls de Twitter aillent allumer les marques donc les marques ce que je peux comprendre elles payent pour en faire de la pub elles payent pas pour se faire massacrer sur les réseaux est-ce que vous avez pas contribué à la chute de Megali Berda est-ce que vous en voulez pas un petit peu ? alors c'était pas le but mais c'est vrai qu'on a fait un reportage l'année dernière sur les influenceurs qui a montré qui avait bien marché notamment chez les jeunes et qui avait montré qu'il y avait des arnaques de la part de certains influenceurs mais c'est pas nous qui sommes responsables des faits que nous avons montrés ou dénoncés la responsable de la chute de Sean Ivan c'est avant tout Megali Berda nous on a simplement fait notre travail et c'est vrai que ça a peut-être contribué à faire prendre conscience des problèmes qu'il y avait au sein de plusieurs agences d'influenceurs il n'y avait pas que Sean Ivan il y avait également l'agence WeEvents de Arthur voilà qui appartient dont Arthur est actionnaire et c'est vrai que nous on a contribué peut-être à faire connaître ce qui était un problème ensuite les politiques s'en sont saisies Bruno LeMay notamment au ministère de l'économie et puis il y a eu une loi qui a été votée le 1er juin dernier pour encadrer ce métier d'influenceur qui ne l'était pas jusqu'à présent et pour le coup c'est plutôt une bonne chose je crois pourquoi vous avez fait une partie avec Booba alors que le doc était consacré à Hanouna on vous a reproché d'avoir donné beaucoup la parole à Booba sur les influenceurs alors pour le coup c'était essentiel parce qu'effectivement c'était les fauteuils rouges cette interview était consacrée à Cyril Hanouna Cyril Hanouna il faut savoir qu'il était actionnaire de Shona Evans actionnaire aussi de Banijay qui était propriétaire de Shona Evans il a longtemps caché y compris à ses amis comme Booba et pour nous c'était essentiel de faire une partie sur les influenceurs de la télé-réalité il y a vous savez c'est un cercle vertueux qu'on avait montré l'année dernière dans notre reportage sur les influenceurs de la télé-réalité Banijay dont est actionnaire Cyril Hanouna produit des émissions de télé-réalité les Marseillais à Cancun ce genre de choses ces influenceurs ensuite ils font du placement de produits via des agences influenceurs qui appartiennent en tout cas qui appartenaient à l'époque à Banijay et ensuite ces influenceurs sont invités sur Touche pas mon poste pour faire la publicité donc voilà on montrait un petit peu tout cet écosystème qui en apparence n'est pas lié mais qui en réalité est une véritable économie dont Cyril Hanouna a participé même s'il l'a nié publiquement pendant très longtemps on continue on continue la ferme ta gueule est définitivement à la mode la semaine dernière chez Jordan Deluxe c'est le producteur en Jean-Claude Camus qui avait lancé la mode en parlant de son beau-fils Yannick Noah et ses propos sur Israël il ne peut pas s'empêcher de dire ce qu'il pense l'histoire d'Israël où il a pris des positions ambiguës mal comprises d'ailleurs je crois parce qu'il est tout sauf raciste et là encore on lui retombe dessus à nouveau si vous aviez un conseil à lui donner vous lui diriez quoi à Yannick Noah ne prend plus position je laisse faire assez avec d'autres tais-toi ferme ta gueule et chante peut-être que Jean-Marie avait regardé Jordan Deluxe peut-être qui sait vous allez revenir à la politique un petit peu parce qu'on a l'impression que vous avez eu une dérive people de par Dieu à Nuna non mais on a un portrait de Jordan Bardella qui va être diffusé bientôt et puis justement on est en train de préparer une enquête alors je ne peux pas donner tous les contours parce que on va l'annoncer prochainement mais on va avoir une enquête qui concerne la guerre Israël Hamas très très prochainement mais on a traité c'était il y a un mois et demi à peu près on a fait une enquête sur le Hamas donc non non on n'est pas du tout people on a fait les déchets nucléaires on a fait la grande distribution donc c'est vrai qu'on fait plus souvent parler de nous quand on fait des sujets sur des personnalités publiques comme Cyril Hanouna ou Gérard Depardieu mais on fait des sujets parfois extrêmement techniques qui font peut-être un peu moins le buzz mais qui sont tout aussi intéressants vous avez été étonné du score de l'émission avec Cyril Hanouna oui et non c'est à dire pour nous c'était une réponse à tous les gens qui nous disaient mais pourquoi vous faites un sujet sur Cyril Hanouna c'est quelqu'un qui n'intéresse pas ça n'a pas lieu d'être un complément d'enquête sur lui j'ai vu qu'il s'attribuait le succès de ce score de complément d'enquête historique plus de 3 millions de téléspectateurs on pense que c'est avant tout un succès pour complément d'enquête il y a quelques mois il était venu sur France Télévisions Cyril Hanouna il avait fait 200 000 téléspectateurs donc non on pense au contraire que les gens avaient une soif un désir de savoir quelle était la mécanique de cette émission et si ça a aussi bien fonctionné oui mais c'est lui qui a fait l'audience Tristan c'est lui et c'est nous c'est nos révélations c'est nos enquêtes c'est le fait de pouvoir démontrer la mécanique de cette émission je pense que les gens avaient besoin de comprendre très précisément quel était le système Cyril Hanouna on va en reparler dans un instant on conclut le bah oui je finis toujours en musique vous savez ce que j'ai mis ? non parce que j'ai vu que vous aviez mis un petit smiley à ce que j'avais mis sur mon Instagram j'ai mis un petit Gérard Depardieu qui chante la vie est belle il aime la vie on va le voir en deuxième partie avec Damien Fleurette on va en reparler effectivement il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à dire dans ce complément d'enquête qui sera diffusé ce soir et qui risque de faire effectivement beaucoup de bruit ça a commencé puisqu'on a appris qu'il y a une nouvelle plainte qui a été déposée suite à l'interview qui a été faite dans ce complément d'enquête on va en reparler dans un instant mais dans un premier on va revenir sur le complément d'enquête qui a été consacré à Cyril Hanouna à tout de suite Le 10h midi Sud Radio Média Valérie Expert Gilles Ganzman Sud Radio Média L'invité du jour L'invité du jour c'est Tristan Wallex journaliste rédacteur en chef de complément d'enquête ce soir un complément d'enquête est consacré à Gérard Depardieu la chute de l'ogre avec des images inédites et assez troublantes pour ne pas dire perturbantes et choquantes on va en parler tout à l'heure avec Damien Fleurette qui a réalisé ce documentaire mais je voulais qu'on revienne sur le complément d'enquête de la semaine dernière consacré à Cyril Hanouna 3 millions combien de 100 000 téléspectateurs le replay qui cartonne aussi j'ai vu passer les tout derniers chiffres je crois qu'on vient de dépasser les 2 millions de vues ce qui ne veut pas dire 2 millions de téléspectateurs après c'est des calculs un peu compliqués mais je crois que du coup c'est le record historique de la plateforme France Télé qui était jusque là détenue par la série 10% écoutez c'est pas mal juste une question vous êtes content ou pas du complément d'enquête est-ce que vous avez le sentiment parce qu'il y a eu beaucoup de critiques en disant finalement il n'y a rien oui il y a beaucoup de critiques c'est surtout Cyril Hanouna qui a lancé ça essayé de dire que on avait enquêté pendant quasiment un an pour pas grand chose non pour le coup je pense que c'est de la communication assez habile de Cyril Hanouna notre reportage on en est effectivement extrêmement fiers nous ce qui nous intéressait c'était pas d'enquêter sur la vie privée de Cyril Hanouna de parler de drogue ou de je sais pas quoi j'ai lu ça sur les réseaux sociaux nous on voulait démonter et démontrer quelle était la mécanique de cette émission et on a réussi à montrer que cette émission qui se prétendait journalistique entre guillemets n'en avait absolument pas on avait l'apparence mais n'en avait absolument pas les codes c'est à dire qu'on a démontré documents à l'appui que les débats étaient truqués qu'on faisait des faux débats sur la peine de mort en obligeant des chroniqueurs à faire croire qu'ils étaient pour la peine de mort des chroniqueurs qui vraisemblablement le vivent très mal on a montré qu'il y avait des faux témoins qu'on avait fait passer des faux témoins pour des policiers de la Brave M une brigade de la préfecture de police de Paris que la production et Cyril Hanouna lui-même étaient au courant que c'était des témoins bidons que malgré l'anonymat qui leur avait été promis on a donné leur nom on a balancé leur nom il n'est pas journaliste il est patron d'une société de production on est au coeur de ce que l'on a voulu montrer et c'est pour ça que je trouve ça génial le complément d'enquête qu'a fait Virginie Villard la semaine dernière c'est qu'on est au coeur du problème c'est que Cyril Hanouna fait croire qu'il fait une émission journalistique qu'il respecte les codes la déontologie quand il fait des témoins anonymes ce sont des vrais témoins que ces témoins il les protégera parce qu'il y a le secret des sources alors qu'en fait il ne le fait pas il bidonne il ment il fait témoigner il ne respecte pas le secret des sources tout l'inverse de ce que nous nous faisons il s'est jamais prétendu journaliste c'est l'ambiquité c'est la critique qui revient souvent ces derniers temps c'est-à-dire que là où il dérange aujourd'hui c'est qu'il n'a plus le même rôle qu'avant c'est-à-dire qu'avant effectivement c'était un amuseur il faisait rire ou pas les gens aujourd'hui il fait croire qu'il a une émission journalistique il crée le débat il invite des hommes et des femmes politiques et c'est du journalisme Canada Dry c'est-à-dire que ça ça ressemble à du journalisme mais ça n'est pas du journalisme mais c'est ça mais en quoi c'est grave dans le sens où il ne se revendique pas journaliste où il fait effectivement des débats vous donnez deux exemples effectivement celui des policiers de la Bravem mais au-delà de ça globalement il a en général pour regarder assez régulièrement les AP il a en général les gens qui se font l'actualité qui sont dans l'actualité les témoins vont chez lui oui et c'est en ça qu'il y a un glissement dans le propos de cette émission c'était une émission autrefois une émission de divertissement une émission où il parlait essentiellement de la vie people médias etc aujourd'hui il se prétend une émission journalistique on a même Arnaud Lagardère qui intervient dans le reportage qui explique de toute façon c'est le rêve de Cyril Hanouna c'est d'être journaliste il a même annoncé qu'il allait annoncer une émission d'investigation mais pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout en disant que c'est le porte-parole de Bolloré et que c'est une émission qui fait la part belle vous n'avez pas fait on a justement démontré on a une source anonyme qui a assisté au débrief de l'émission la fameuse émission où a participé Louis Boyard ce député de la France Insoumise qui avait osé parler de Vincent Bolloré sur le plateau ce qui est un nom tabou on ne doit pas prononcer le nom Bolloré sur le plateau de Cyril Hanouna et en sortant du plateau Cyril Hanouna a dit demain on le défonce Louis Boyard et le lendemain comme des petits moutons et c'est dans ça qu'il y a une tricherie qui a trop pris Non parce que ça ne vous est jamais arrivé d'aller en salle de montage et dire ça tu me le coupes ça tu me le remets après ça tu me changes ton commentaire C'est pas du tout la même chose Ah si c'est la même chose Rien à voir Quand vous donnez des ordres à un journaliste C'est-à-dire que vous savez c'est même interdit par la convention de l'ARCOM entre C8 et l'ARCOM c'est-à-dire que Bolloré il est propriétaire de C8 mais il ne peut pas faire ce qu'il veut et dans les textes de l'ARCOM le gendarme de l'audiovisuel il écrit très clairement que pour garantir l'honnêteté et l'indépendance de l'information l'actionnaire ne peut pas intervenir sur le contenu Donc quand Cyril Hanouna interdit à quelqu'un de prononcer le mot Bolloré quand Cyril Hanouna demande à ses chroniqueurs de défoncer un député parce qu'il a dit du mal de l'actionnaire c'est quelque chose qui normalement contrevient aux règles de l'ARCOM On a encore révélé des SMS hier qui montrent que il y a quelques c'était en 2019 je crois une chroniqueuse a été obligée de dire à l'antenne qu'elle avait eu un coup de coeur pour un film parce que Vincent Bolloré l'avait demandé à Cyril Hanouna tout ça ce sont des choses qui sont anormales et je pense que c'est beaucoup plus important pour le débat démocratique de révéler ça que de parler de la vie privée de Cyril Hanouna parce qu'on n'est pas une émission people justement Ça n'existe pas dans le service public Il n'y a jamais de consignes Ah pour le coup on ne m'a jamais demandé de faire croire que j'étais pour la peine de mort Non mais de consignes dans des rédactions où on a pu dire il faut parler de tel livre ou de tel film ça arrive assez régulièrement Alors moi je parle de ce que je connais jamais on m'a demandé d'être pour ou contre la peine de mort jamais on m'a demandé de ne pas traiter tel ou tel sujet pour le coup ça ne m'est absolument jamais arrivé et justement Cyril Hanouna revendique une liberté de ton total liberté de parole pour lui et pour ses chroniqueurs et on a montré que tout ceci était bidon et c'est pour ça que je crois que c'est un complément d'enquête qui lui a fait beaucoup de mal tellement de mal qu'il est obligé de faire croire que ça lui a fait du bien Hier j'étais très déçu parce qu'il n'a pas appelé Delphine Ernot il aime bien appeler Delphine Ernot à 18h45 mais en revanche il a parlé de vous Tellement ça a fait flop ça a flopé leur complément d'enquête sur nous qu'ils continuent à faire une enquête ils ont appelé Raymond aujourd'hui les juristes de complément d'enquête c'est vrai que c'est une énorme c'est à dire qu'ils ont comme tout le monde a dit que c'était de la merde ils sont en train de se dire on va essayer de rajouter des trucs sur leur réseau ils sont incroyables mais à partir de nous la semaine prochaine on va commencer à les suivre aussi avec Jacques puisque tu vas aller en bas de chez Tristan en bas de chez Virginie Villard avec ton petit micro tu vas aller les voir tous les matins pour aller leur demander ce qu'ils pensent de notre enquête Vous avez préparé des croissants et un petit café pour Jacques Cardoz ? Vous avez vu qu'il faut croire qu'ils sont journalistes Jacques Cardoz est journaliste il l'était je ne sais pas s'il a toujours son carte de presse il était communiquant à l'Olympique de Marseille aux dernières nouvelles Mais vous préparez une suite ? Nous on n'arrête jamais nos enquêtes il faut savoir que comme cette enquête a fait beaucoup de bruit on est inondé contrairement à ce que laisse croire Cyril Aména de messages de félicitations pour nous dire c'est incroyable ce que j'ai vu à l'antenne et j'ai encore des informations donc on est abreuvés d'informations de documents d'éléments et nous on n'abandonne jamais nos enquêtes c'est à dire que là on va parler de Depardieu j'espère tout à l'heure on avait déjà fait un complément d'enquête sur Gérard Depardieu il y a 10 ans donc nous quand on a de nouveaux témoignages on continue on prend là on a publié vous voulez en refaire pas forcément peut-être est-ce que ce sera l'angle Cyril Alouna est-ce que ce sera un autre angle en tout cas là on a encore récupéré de nouveaux SMS internes qui montrent les consignes écrites depuis une semaine les chroniqueurs mais ça c'est venu après l'enquête parce que je me dis c'est curieux que vous soyez obligé Virginie Villard a fait un long thread pour expliquer en quoi l'enquête avait été importante on a besoin de se justifier après un complément d'enquête et de publier des choses qui n'étaient pas dans le complément d'enquête pas toujours mais c'est vrai comme il y a un narratif qui est entretenu par Cyril Alouna ah bah tiens il n'y avait rien dans ce complément d'enquête parce qu'on n'a pas montré que j'étais trafiquant de drogue nous notre but c'était pas de montrer que c'est un trafiquant de drogue on fait des compléments d'enquête on fait des portraits on donne des éléments qui sont à charge on raconte une saga on raconte des zones d'ombre et il arrive très bien à essayer de faire croire qu'il n'y a aucune zone d'ombre alors qu'effectivement on a démonté la mécanique bidon de cette émission on a aussi démontré que contrairement à son image d'animateur populaire il possédait plusieurs yachts et qu'il faisait de l'optimisation fiscale qui se louait son yacht à lui-même pour ne pas payer d'essence c'est pas le seul il vous l'a dit en disant regardez dans le service public il y en a certains sur qui vous pourriez enquêter aussi qui possèdent des yachts et qui se louent leur yacht à eux-mêmes pour ne pas payer de taxes sur l'essence bah moi j'en connais pas et si vous avez des infos je vais vous donner les infos après et c'est ce que Christine Bravo a tweeté d'ailleurs en disant elle était totalement discrète parce qu'à l'époque des animateurs producteurs sur le service public il y avait vraiment beaucoup 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 d'argent pour certains de ces animateurs donc voilà mais bon on va parler de Gérard Depardieu et de ce document ce soir complément d'enquête la chute de l'ogre Gérard Depardieu c'est dans un instant avec Damien Fleurette qui a réalisé ce document Le 10h midi Sud Radio Média Valérie Expert Gilles Gansman Sud Radio Le supplément Média Le supplément Média on est toujours avec Tristan Wallex journaliste et rédacteur en chef de complément d'enquête et avec nous également Damien Fleurette bonjour vous êtes le réalisateur du document qu'on va pouvoir découvrir ce soir que nous on a pu voir avec Gilles évidemment en avance avec beaucoup de précautions un visionnage unique etc donc Gérard Depardieu la chute de l'ogre un document qui montre un Gérard Depardieu comme on ne l'a jamais vu avec des images inédites qui ont été tournées à Pyongyang lors d'un déplacement en 2018 avec Yann Wanks et ces images sont sidérantes alors qu'est-ce que oui déjà ce complément d'enquête il n'a pas voulu vous répondre il y a beaucoup de choses dedans sur le comportement c'est ça en fait qui ressort du document c'est le comportement grossier vulgaire sans aucune limite avec les femmes c'est ce comportement qui ressort et qui prend qui prend qui est très troublant parce qu'il ressort à un moment où Gérard Depardieu est sous le coup d'une mise en examen pour viol sous le coup de plusieurs accusations pour agression sexuelle et viol donc un comportement qui peut paraître être des propos un peu grossiers ou simplement grossiers mais qui en fait prend une toute autre dimension parce qu'il donne à voir ces femmes qui l'accusent en tout cas qui elles ont eu qui elles ont eu devant elle et puis c'est au-delà du grossier parce que c'est vraiment tout est à connotation sexuelle c'est-à-dire que moi j'ai vu quelqu'un de malade en fait j'ai vu quelqu'un d'obsédé de malade et qui ne pense qu'au sexe alors au départ ça fait un peu rire parce qu'il est rablésien et puis il a ce côté-là qu'on connaît et puis à un moment on se dit en regardant le doc non mais c'est bon quoi ça va quoi ça va et comme les choses s'accumulent auprès des femmes et des filles qu'on voit dans un mal-être c'est vraiment très bien réalisé pour ça c'est ça on a essayé d'un peu quantifier dans ces images à quelle fréquence il dérape avec les femmes et c'est ça dans la grande majorité des fois où il rencontre une femme très rapidement il va sur le registre sexuel que ce soit une blague qu'il fait à une personne qui l'accompagne ou une remarque qu'il fait directement à la femme qui est en face de lui mais en tout cas ça dérape très rapidement sur le registre sexuel ce film n'a pas pu être monté le film de Yann Moix à cause de son comportement c'est ce qui est dit dans le documentaire c'est des images qui lorsqu'elles ont été présentées aux producteurs le producteur a trouvé qu'elles étaient trop dérangeantes et qu'il n'était pas question d'en faire un film mais c'est des images qui sont arrivées qui ont été présentées aux producteurs à une époque où les polémiques autour de Gérard Depardieu tenaient à son exil fiscal il n'y avait pas encore ces accusations autour de violence sexuelle donc ces propos ont été jugés globalement trop dérangeants alors vous dites violence sexuelle c'est vrai que toute agression sexuelle est une violence néanmoins on en parlait un tout petit peu avant avec Tristan Wallex c'est pas un PPDA c'est pas un type qui colle les femmes au mur et qui est dans en tout cas dans ce qu'on peut voir et dans les témoignages qu'il y a eu c'est pas le même rapport non plus aux femmes Tristan peut-être alors ça dépend dans les témoignages il y a des accusations de viol nous sur ce que l'on documente avec ces images inédites et si on estime qu'elles ont un intérêt général et qu'on doit les dévoiler parce qu'elles contiennent des informations d'intérêt public c'est parce que ça peut s'apparenter à du harcèlement sexuel ce qui fait partie des VSS des violences sexistes et sexuelles c'est-à-dire que on n'est pas juste sur une blague potache on est sur on a par exemple l'interprète de Gérard Depardieu qui l'accompagne pendant plusieurs jours au coin du nord et on voit que pendant plusieurs jours elle lui signifie qu'elle est mal à l'aise qu'elle ne veut pas et il continue à lui parler je sais pas si on peut le dire au micro il parle de sa chatte il parle de sa petite moule elle parle français elle est gênée elle lui fait comprendre il continue ça le fait rire apparemment lui Gérard Depardieu ça laisse de marbre toutes les personnes qui l'accompagnent on est oui sur la défi et puis il dit à un moment quand il y a une photo qui est prise il dit à la personne qui prend la photo c'est Yann Moac je crois où il lui dit filme bien parce que je vais lui mettre la main dans sa culotte et là on est typiquement il y a un témoignage qui est aussi dans le documentaire une jeune comédienne il y a plusieurs comédiennes qui témoignent plusieurs comédiennes témoignent et au moment où elle se fait prendre en photo avec Depardieu à côté elle raconte que Depardieu met sa main dans son short dans sa culotte qu'elle est obligée d'enlever sa main et il y a des témoins dont des témoins qu'on a contactés qui disent avoir vu cette scène qui dit ça et qui dit et ça aurait pu être le titre du doc oui mais c'est Gérard ça va c'est Gérard et ça c'est la phrase moi je pense que j'aurais donné ce titre là à votre documentaire parce qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui est là pour le défendre qui fait oh c'est Gérard vous le connaissez alors il y a des gens qui prennent sa défense José Daian entre autres qui dit impossible il n'est pas un violeur son ex-femme vous avez retranscrit une conversation Elisabeth Depardieu donc il y a des gens qui disent ce n'est pas possible oui c'est Gérard on le connait il est comme ça il y a une époque où ça a pu passer aujourd'hui ça ne passe plus il y a cette jeune régisseuse qui raconte aussi comment à l'époque personne ne l'a vraiment c'est ce qui est frappant aussi c'est de voir le changement le prisme le changement moi j'ai commencé à raconter quelques extraits dans la rédaction les jeunes femmes qui sont là qui ont une vingtaine d'années et avaient des yeux effarés c'est-à-dire qu'on voit là en l'occurrence même chez ses plus grands défenseurs pour le coup hier j'ai interviewé dans les fauteuils rouges et ça va passer après le documentaire Jean-Louis Lévy qui est l'agent historique de Gérard Depardieu qui l'a encore fait tourner l'an dernier après sa mise en examen pour viol même lui avant de visionner le reportage nous disait mais attendez c'est n'importe quoi tous ces témoignages en regardant les images de Corée du Nord et pourtant on a affaire à un monsieur d'un certain âge même lui qui n'est pas forcément le plus sensible aux questions MeToo il nous dit oui non mais là c'est quelque chose que je condamne on ne peut pas tenir ce genre de propos donc voilà vraiment c'est en ça que je trouve que les images retrouvées par Damien sont incroyables c'est qu'on avait des témoignages il y avait 13 femmes qui avaient déjà témoigné dans Mediapart il y a quelques mois là aujourd'hui on a la preuve que plusieurs à minima plusieurs de ces témoignages sont totalement vrais effectivement quand on a ces femmes qui disent tiens il parlait tout le temps de sexe il m'a mis la main dans la culotte il m'a fait ci il m'a fait ça oui aujourd'hui il y a certaines de ces accusations qui ont été captées directement par une caméra et puis ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour avoir parlé à des producteurs beaucoup de producteurs disent que ils n'étaient pas forcément au courant ils avaient entendu des histoires mais ils n'avaient pas ces images c'est ce comportement qu'on montre en fait beaucoup de producteurs ils ne les avaient pas vus parce qu'un plateau de cinéma c'est assez fermé il y a des gens sur les plateaux de cinéma qui ont vu ces comportements et en fait ils ne remontent pas forcément jusqu'au producteur et quand ils remontent ils ne remontent pas rondis donc c'est comme ça que le comportement a pu le perdre et puis pardon juste rappeler aussi le témoignage d'Anouk Grimbert dans Elle qui avait accordé une longue interview en disant moi je l'ai côtoyé à l'époque où j'étais la compagne il était comme ça je l'ai vu se comporter donc il y a une omerta on voit le silence gêné quand vous interrogez Julie Gaillet qui se décompose complètement elle n'a aucune réponse à vous faire et on ne vous répond pas vous avez eu beaucoup de portes qui se sont fermées les portes se sont fermées assez systématiquement vous avez interrogé 25 personnes à peu près oui en tout plus de 25 personnes mais en tout cas côté producteur les portes se sont fermées systématiquement il y a un seul producteur qui accepte de nous répondre qu'on a mis dans le documentaire qui est le président de l'union des producteurs de cinéma qui reconnaît que ce sont ces mots qu'il y a eu un silence qu'il y a eu un silence coupable et que le comportement de problématique de Gérard Depardieu était connu depuis longtemps moi je ne suis pas d'accord avec vous Valérie parce que je trouve que par rapport à PPDA il y a aussi ce système de je suis tout puissant je suis l'acteur le grand acteur qui arrive sur le plateau et on me pardonne tout parce que je suis Gérard Depardieu et du coup en effet ces femmes ne nous rien dire quand il lui touche un sein ou il lui touche autre chose il y a ce côté là quand même de je suis le dominateur et il en a joué presque à un moment on a retrouvé des archives des interviews qu'il a données au milieu des années 70 où il parle de viols qu'il aurait commis quand il avait 9-10 ans à Château il en repart un peu plus tard il a parlé au moins à deux reprises de viols qu'il aurait commis et on sent que c'est peut-être une image on ne peut pas savoir si c'est vrai mais c'est une image qui s'est donnée quelque chose dont il a joué ce comportement et c'est un petit peu construit comme ça il a voulu se donner l'image il y avait aussi ce personnage des valseuses où il était sulfureux également dans ce film et vous parliez tout à l'heure de Dano Grimbert ce qui est intéressant c'est qu'en fait on se rend compte que ses cibles ce ne sont pas forcément les grandes actrices effectivement il est plutôt moi la semaine dernière pour les fauteuils rouges j'ai discuté avec Carole Bouquet Carole Bouquet elle me dit mais jamais la vie Gérard a fait ça effectivement c'est n'importe quoi il s'est toujours très bien comporté avec les femmes Catherine Deneuve ne soutient également en tout cas hors caméra Gérard Depardieu on se rend compte qu'en revanche il s'en est pris c'est les témoignages recueillis par Damien à Sarah Brooks qui à l'époque avait 20 ans quand elle a tourné dans la série Marseille c'est cette régisseuse Marie-Hélène Andrin qui avait 23 ans lorsqu'elle dit qu'elle a subi une remarque graveleuse Hélène Darras qui décide de porter plainte pour agression sexuelle voilà elle pareil elle était à l'époque figurante c'était une jeune figurante quand elle raconte qu'elle s'est fait plotter les seins ce sont ses termes à plusieurs reprises Fabien Antoniente que vous avez dans le doc dit c'est Gérard non il ne se souvient pas il ne se souvient pas mais Fabien Antoniente c'est l'un des seuls en tout cas qui a dit publiquement qu'il avait recadré Gérard Depardieu parce qu'il y avait trop de propos on lui rapportait trop de propos graveleux et de mauvais comportements de Gérard Depardieu on écoute la bande-annonce peut-être pour entendre les propos il fut longtemps un monstre sacré du grand écran il est désormais rattrapé par des accusations de violences sexuelles je sens sa main qui rentre dans mon short dans ma culotte il passe ses mains sur mes fesses il ne s'assure à aucun moment de mon consentement Gérard Depardieu mis en examen pour viol sera-t-il lâché par la grande famille du cinéma a-t-il été protégé ? on peut dire que le cinéma français n'ignorait pas le comportement problématique de Gérard Depardieu on peut tout dire de Gérard sauf que c'est un violeur à l'aide de nouveaux témoignages et d'images inédites complément à l'enquête raconte les dérives d'un acteur de génie qui paraît proche de la chute alors il est déjà enfin il est aujourd'hui très écarté du cinéma ça fait 4 ans qu'il n'a pas tourné enfin oui non non alors ça fait là très récemment il est écarté mais son dernier tournage son dernier film est sorti en 2023 le tournage a eu lieu en 2021 au Mamie où il a été écarté de la promotion depuis sa mise en examen tu donnes le chiffre il a tourné dans 9 films dont 4 dans lesquels il tient le premier rôle donc il n'est pas sa carrière n'est pas complètement finie il a refusé de vous répondre il a refusé de nous répondre à plusieurs reprises on l'a sollicité à plusieurs reprises moi je l'ai eu au téléphone pour les fauteuils rouges et on a eu une courte conversation téléphonique de 42 secondes je crois que l'on diffuse dans l'émission de ce soir dans les plateaux il vous dit quoi ? qu'il n'est pas très content globalement parce qu'il avait publié vous le montrez cet article cette tribune dans le Figaro une lettre ouverte dans laquelle il dit qu'il n'a jamais eu ne s'est jamais comporté de la sorte il y a évidemment le témoignage de Charlotte Arnoux avec son audition et puis les caméras de surveillance qui décrivent la scène puisqu'il y a des caméras chez Gérard Depardieu et qui montre qu'elle l'a suivie donc elle explique qu'elle était sous emprise qu'elle n'a pas osé refuser et elle explique aussi pourquoi elle y est retournée parce que souvent on a du mal à comprendre pourquoi une personne qui a été violée ou agressée retourne voir son bourreau donc c'est vrai que c'est assez difficilement compréhensible c'est difficilement compréhensible c'est la justice qui va trancher cette affaire le cas de Charlotte Arnoux est très compliqué elle connaît Gérard Depardieu depuis qu'elle est née c'est une amie de la famille et il faut savoir qu'il y avait une première plainte qui avait été classée sans suite justement sur la base de cette vidéosurveillance finalement il y a eu une nouvelle plainte avec constitution de partie civile de la part de Charlotte Arnoux et cette fois-ci la juge a décidé de mettre en examen Gérard Depardieu parce que même si ça peut paraître difficilement compréhensible dans le code pénal il y a la possibilité de reconnaître ce qu'on appelle le viol par surprise c'est-à-dire qu'effectivement reconnaître l'état de sidération de la victime présumée et effectivement Charlotte Arnoux elle répond dans le documentaire de ce soir elle dit bah oui moi j'ai rien dit parce que j'avais face à moi quelqu'un de très âgé de très imposant j'étais comme une petite fille devant mon grand-père c'est ça c'est ce qu'elle dit c'est fou quand elle dit ça 1,3 million ? 1,4 million ? je ne sais pas beaucoup de monde je pense qui va regarder parce que les images sont saisissantes quand on commence à regarder on est happé par ces images d'un Gérard Depardieu en totale roue libre d'un comportement ne ratez pas le début c'est le conseil qu'on peut donner même le milieu même la fin les images sont les images sont en tant que portent et puis la fin parce que vous avez fait une enquête encore une fois assez incroyable où vous avez retrouvé des amis d'enfance qui racontent Gérard Depardieu qui racontent Gérard Depardieu dans sa jeunesse et qui ont des propos qui parfois peuvent être assez troublants sur ce qu'était la jeunesse de Depardieu et même comme il est modeste Damien il a aussi fait témoigner quelqu'un qui parle rarement c'est le frère de Gérard Depardieu qui raconte bien l'enfance de Gérard Depardieu et déjà c'est viol qui l'aurait contesté par son frère mais les viols qui l'aurait commis parce que le frère il s'est inventé une vie il a raconté que notre mère était pas à la hauteur alors que c'est pas le cas ce soir donc complément d'enquête Gérard Depardieu la chute de l'ogre Damien Fleurette c'est vous qui avez réalisé ce document merci Tristan Oualex merci à vous Damien Fleurette d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et on a la gagnante de notre jeu vous attendiez cela avec un parti science Tristan Oualex c'est la gagnante de notre grand jeu bonjour Nicole oui bonjour d'où nous appelez-vous Nicole j'appelle de Haucainville c'est une petite commune dans la Haute-Garonne au nord de Toulouse très bien et vous préparez Noël déjà ? tout doucement oui tout doucement pas plus que ça ? pas plus non pas pour le moment pas pour le moment écoutez on va découvrir votre cadeau qu'avez-vous gagné aujourd'hui et bien écoutez vous avez gagné un bon cadeau d'un montant de 75 euros chez cadeau.com vous allez pouvoir choisir entre 5000 cadeaux originaux à personnaliser et ce sera envoyé chez vous directement et puis aussi un kilo un kilo de chocolat Jeff de Bruges des balotins de chocolat fin et de truffes moelleuses voilà vous allez vous allez pouvoir vous régaler régaler vos proches voilà merci c'est génial merci 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 d'être fidèle à Sud Radio Nicole et nous on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité à suivre sur Sud Radio mettez-vous d'accord Valérie Expert Leclerc bonjour bonjour